Je m'appelle Nadine Marron, je suis sophrologue, j'ai 54 ans, sophrologue à la post-sophro sur Villarbonneau. Je suis arrivée à ce métier parce qu'au départ j'étais formatrice professionnelle dans le milieu industriel et puis à présent je me suis orientée vers cette sophrologie. La sophrologie je pratique depuis 2009 puisque c'est le moment où je l'ai rencontré. J'ai pratiqué pour moi pendant un certain nombre d'années et je me suis formée en 2014. Je suis quelqu'un qui ne se contente pas de la sophrologie relaxation puisque à mon sens la sophrologie va beaucoup plus loin que la relaxation. J'ai une vision très globale, c'est à dire que je suis une passionnée du son, de la voix, de la vibration, du langage. C'est à dire je ne me contente pas de la méthode, la méthode est là, il n'y a pas de souci, je sais qu'elle est puissante et qu'elle fonctionne mais je vais associer toute mon expérience à ça. Et mon objectif, si on peut parler d'objectif, c'est vraiment d'amener les personnes à cette conscience de soi, à cette présence de soi. Les trois. Les trois et un petit peu plus. C'est à dire qu'on va effectivement faire de la visualisation, que ce soit de la visualisation dans le passé, dans le présent, dans le futur. On va utiliser toutes les temporalités. On va aussi utiliser de la relaxation dynamique. Alors pourquoi dynamique ? Parce que on a des mouvements, on fait des mouvements en conscience, le corps bouge. Et on va utiliser cette mobilité du corps tout en étant en conscience de ce qui se passe à l'intérieur du corps. La respiration. Alors la respiration, oui effectivement, c'est tout le temps. Je dirais que c'est un art de vivre. C'est une méthode, quand on l'a intégrée, quand on a compris comment ça marche, très rapidement on est autonome. Comme je dis toujours, moi en tant que sophrologue, je suis contente quand les personnes, elles n'ont plus besoin de moi parce que ça veut dire qu'elles se sont appropriées la méthode et qu'elles savent comment l'utiliser au quotidien. Et j'aime bien dire à mes adhérents, c'est comme se brosser les dents ou prendre sa douche le matin. Une petite pratique avant de démarrer la journée et c'est parti. L'envie de vivre. C'est un pur bonheur. C'est accueillir. Accueillir sans a priori, sans jugement et vivre les choses telles qu'elles se présentent. Alors j'ai repris moi mon activité très rapidement, c'est-à-dire que dès le 11 mai pour le déconfinement, j'ai rouvert mon cabinet. Donc j'ai envie de dire que je suis assez rodée. Il y a la distance qui sera toujours là. En sophrologie, on ne se déplace pas forcément. On est vraiment dans un espace qui est propre à soi. Et on peut respecter très facilement 2-3 mètres entre les personnes. Le port du masque, pour tous ceux qui souhaiteront le porter, il n'y a aucun souci avec ça. Le gel qui est présent. Et puis à savoir que pendant la période de confinement, la sophrologie ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire qu'on a continué. C'est quelque chose que l'on peut faire à distance. Ça ne pose aucun problème. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est d'oser. Oser essayer la sophrologie. De toute façon, il y a toujours des cours d'essai. On n'est jamais engagé tout de suite à 100% et on peut venir tester. Et se dire aussi que c'est vraiment un outil pour l'occidental. C'est vraiment quelque chose qu'on peut adapter dans sa vie de tous les jours. Et venir l'essayer, moi j'ai envie de dire, oser intégrer ça à sa vie. C'est vraiment quelque chose qui va permettre à un moment donné de passer un cap. Et d'aller vers quelque chose de plus agréable dans son quotidien, dans sa façon de vivre et sa façon de voir.